salut salut famille dames et messieurs bonjour merci merci pour tout ce que vous avez fait pour moi hier même si c'était une journée à la fois heureuse et très triste voilà parce que honnêtement faut dire c'est que ce qui s'est passé hier en Côte d'Ivoire ici là quand je dis hier c'est un peu trop dit dans l'année du 18 au 19 en Côte d'Ivoire ici là n'est jamais arrivé c'était du jamais vu moi je n'ai pas compris moi j'ai regardé Dieu j'ai demandé mais qu'est-ce qui se passait j'ai demandé qu'est-ce qui se passait quel péché avons-nous commis pour mériter ça en fait voilà bien avant de continuer mon allocution j'aimerais faire une petite parenthèse à vrai ma famille déborda voilà famille excusez-moi si ces deux derniers jours là je suis vraiment concentré sur l'actualité parce qu'on dit actualité oblige si vous m'aimez aussi je sais que c'est parce que je vous donne souvent des informations sur l'actualité hormis le showbiz vous comprenez un peu donc veuillez m'excuser je suis toujours sur l'objectif de Bordeaux et j'ai pas mis comme je disais veuillez vraiment m'excuser veuillez vraiment m'excuser mais actualité oblige actualité oblige je peux voir ce genre de choses là pendant que on a nos frères qui sont à l'extérieur de nos frères de la diaspora même l'opinion internationale qui n'est pas forcément au courant de la situation c'est pas cette petite canaux comme nos petites chaînes de youtube là qui peuvent s'informer vous comprenez un peu donc comprenez moi vous savez que ça je parle de vos fans de paris c'est la voie dernière chose de débordeaux au lycoupha c'est le 22 juin voilà c'est le 22 juin vendredi 22 juin donc je compte sur vous de passer vous massivement bref débordeaux toujours même actualité oblige voilà dans cette vidéo comme je vous disais vous avez bien vu le titre franchement le bilan est vraiment lourd vraiment vraiment lourd et il est attristant franchement j'ai pas les mots je suis sidéré choqué ou très je suis dépassé famille je suis vraiment dépassé parce que je comprends pas je me dis toujours qu'est ce qui nous va pas en fait parce que c'est des événements qu'on n'a jamais connu dans ce pays là on n'a jamais jamais vu ça on n'a jamais vu ça c'est vrai que il ya des constructions anarchiques ce que je dénonce franchement état du côté d'ivoire prenez des vraies solutions et des vraies décisions pour régler ce problème là parce que il n'y a pas autre chose c'est vrai qu'il ya la nature qui agit comme elle veut et quand elle veut parce que c'est dieu qui décide mais c'est nous qui y participons aussi à la destruction de notre environnement vous comprenez un peu parce que je ne peux pas comprendre que nous sommes dans un environnement on dit ici on construit pas parce que tu as les moyens tu t'es débrouillé pour acheter un terrain tu veux forcément construire là et demain tu te vois étonné de voir on m'a dit 50 à 100 millions s'écrouler en quelques minutes c'est ça la bêtise humaine au fait l'argent c'est bon l'argent c'est bon mais la vie n'a pas de prix les amis 18 morts à ce bilan pour vous chose au provisoire est ce qu'on n'a pas retrouvé d'accord 18 morts victime qui m'a fait le plus pitié dans ce drame là c'était un monsieur qui était dans sa voiture voilà qui avait condamné sa voiture et qui voulait qu'il tentait de traverser ce fort et seulement d'eau là et malheureusement pour lui l'eau montait trop vite donc l'eau commençait à rentrer dans sa voiture mais vous savez tous que quand l'eau commence à rentrer dans le circuit électronique et l'électricité d'une voiture ça arrête tout tu peux plus te condamner ta voiture et il assistait sa mort en live en direct impuissant on l'a retrouvé et noyé dans sa voiture avec plein de bouts dessus franchement 18 morts c'est trop voilà n'entendons pas trois mille morts trois mille cinq cents morts ou dix mille morts pour y remédier pour remédier à ce gros fléau là ce gros problème là les constructions anarchiques les petits caniveaux les caniveaux même existants inexistants il faut normalement toujours nettoyer ces caniveaux là parce qu'il ya trop de caniveaux abidien qui sont bouchés excusez moi c'est pas de la politique que je fais mais c'est juste une observation c'est pas intéressant 18 personnes sont mortes bêtement et ça c'est je vous dis c'est le bilan provisoire parce que je sais qu'il ya des mots que l'eau emporté qu'on n'a même pas vu franchement les amis c'est déplorable mais marx de soutien c'est dans ces gens les situations là que vous devez faire des trucs c'est que vous avez bien fait je suis temps je suis temps là pour dire que je suis inondation abidien je suis inondation abidien c'est ce que vous devez faire au lieu de charger le problème des autres pendant que vous avez assez de problèmes ici vous devez être solidaires d'abord entre vous même on doit être solidaires d'abord entre nous même les amis changeons un peu les mentalités on peut pas tous les changer mais si la grande marche change c'est moi je suis inondation abidien c'est parce que je suis pas très bon en choses infographes sinon j'avais déjà géré ça et changer ma photo de profil donc soyons tous inondation abidien moi je suis inondation abidien partagez la vidéo si elle vous a plu et puis alertez l'opinion publique parce que c'est grave voilà merci beaucoup